Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser Murmure de guérison, ce très joli oracle. Nous utiliserons le Tannis le normand, le Lily White, donc un oracle, un le normand, un tarot en version mini. Je vous mets la référence du jeu Murmure de guérison juste en dessous de la vidéo. Et le Tannis et le Lily ce sont deux jeux que j'ai créés. Donc vous les retrouvez sur mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos. Alors je vous invite bien sûr pour compléter votre tirage à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. On va commencer tout de suite avec une carte de Murmure de guérison qui a ce très très beau dos. Et nous avons la carte se ressourcer. Alors je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc on vous propose ici de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. Il s'agit pas, il s'agit de bien intégrer bien sûr le fait que la vie est faite de haut et de bas, que tout n'est pas toujours positif et que vous avez aussi besoin de temps pour vous, pour intégrer en fait tout l'effervescence de votre vie, tout ce qui se passe dans votre vie. On a une très, cette très jolie carte, j'aime beaucoup beaucoup cette belle illustration. On voit d'ailleurs sur le côté tout un tas de scènes de vie justement qui vous montrent la vie de façon générale. Et c'est une carte qui montre qu'il n'est pas possible d'être heureux, d'être en pleine forme tout le temps, que vous avez aussi des passages où votre énergie est réduite, réduite pardon, des moments qui sont plus difficiles et que c'est tout à fait normal. Ce sont des moments en fait des choses qui font partie de votre vie, qui font partie intégrante en fait de la vie, de votre quotidien. et que ce qui est important en fait c'est la manière dont vous allez gérer en fait ces moments de baisse, de baisse d'énergie ou de baisse de morale et qu'il faut prendre soin de vous, il faut prendre du temps en fait pour vous, pour gérer ces baisses là. Et ce qui va être important, ça va être en fait de vous construire une sorte de... Moi j'appelle ça une trousse à outils et ces outils en fait sont tout ce que vous pouvez utiliser pour vous faire du bien. Par exemple, il y a des personnes que la lecture va ressourcer, d'autres qui vont préférer aller faire du sport ou une balade dans la nature, dans les bois. De trouver en fait ce qui vous permet, vous en tant qu'individu, de vous ressourcer, de faire le plein d'énergie et de l'utiliser un peu comme un outil lorsque justement vous ressentez ces moments un petit peu plus de tension, un petit peu plus délicates dans votre vie. D'imaginer des stratégies pour vous sortir de ces moments difficiles et puis vous ressourcer. On vous invite bien sûr avec cette carte à faire attention à votre sommeil, à votre fatigue physique également, parce qu'on parle bien sûr de tout ce qui est émotionnel, mais on parle aussi de la fatigue physique. De prendre le temps de... d'écouter votre corps, d'écouter ce que votre corps vous dit, parce que ça va être le premier à vous envoyer des signaux d'alarme pour vous dire pop, 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 cette petite douleur que tu ressens en bas du dos t'indique quelque chose. Donc écoutez-la. Écoutez un petit peu ce que votre corps vous dit pour pouvoir justement ajuster votre vie en fonction de ce que vous ressentez et émotionnellement, et psychologiquement, et dans votre corps également. Donc pour ce mois-ci, c'est un bon mois pour faire ce travail-là, pour construire votre boîte à outils, et en même temps aussi pour prendre du temps pour vous. Là, ça devient nécessaire en fait de prendre du temps pour vous. Alors on va utiliser le normand pour un petit côté un petit peu plus prédictif. Pour votre première semaine, les lions, on a la carte du bateau, la carte du trèfle. Alors des opportunités qui vont vous permettre de bouger, d'être en mouvement, de prévoir peut-être un voyage, de prévoir un changement d'horizon en fait pour vous. Alors ça peut être vu de façon globale, un changement d'horizon, on peut très bien voir ça professionnellement avec un nouveau poste, personnellement avec un déménagement, pourquoi pas, ou la possibilité de voyager un petit peu plus loin que d'habitude. On a des échanges aussi qui se font sur une longue distance, et peut-être aussi sur du long terme, et qui vont, peut-être que vous avez mis en place des choses, il y a déjà pas mal de temps, qui semblaient stagner un petit peu pour vous, et puis vous allez voir en fait que ça va se débloquer cette première semaine, pour vous les lions. Donc voilà, c'est du travail sur du long terme, c'est du travail qui vous a demandé beaucoup de patience, mais dont vous allez pouvoir voir les résultats, et des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, justement pour cette première semaine. Pour la seconde semaine, nous avons la carte de la maison, la carte du jardin. Alors votre maison risque d'être un petit peu, comment dit-on ? J'allais utiliser deux mots différents, et le rassembler en un seul mot, grouillonnante. Bon, on aura compris que c'est pas celui-ci, mais bouillonnant, et pleine d'activités, pleine de vie, un peu comme une petite fourmilière, pourquoi pas, mais il va y avoir des échanges qui se font chez vous, alors ça pourrait être, votre maison pourrait être un lieu d'échange, des rencontres que vous allez pouvoir organiser chez vous, alors ça peut être toujours pareil, physiquement ou à distance, mais vous allez être le point d'ancrage en fait. C'est vous ou une personne de votre foyer qui va initier ça, initier ces rencontres, physiques ou à distance, mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir avoir de nombreux échanges qui vont se faire depuis chez vous, ou directement chez vous, avec une communauté, des partages, qui vont se faire des rencontres de personnes également. Voilà. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret, parce que je me doute que ce que je vous dis par rapport au fait de le faire physiquement, ça pourrait bien sûr être inviter plusieurs amis, plusieurs couples, plusieurs personnes avec qui vous voulez partager des choses, à venir boire un thé, ou à distance, ça pourrait très bien, vous qui justement organisez sur un forum, sur une plateforme quelconque, depuis chez vous, en fait, une rencontre virtuelle, pour échanger sur un thème particulier. Durant la troisième semaine, alors ici, il s'agit peut-être d'un contrat qui va prendre fin, ça pourrait être par exemple un CDD qui prend fin, un contrat de travail, ou un engagement que vous aviez avec une personne qui va prendre fin. Ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas ni négatif, ni positif, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez justement, ou alors quelque chose où on vous prévient que ça va arriver. Ça dépend un petit peu de votre cas de figure, mais ici, il y a quelque chose qui... Vous voyez ici, on a des chaînes qui sont dessinées derrière, qui sont peintes derrière la carte de l'anneau, donc on a vraiment ce côté engagement, ce côté être ensemble pour créer quelque chose, et ici, on voit que on arrête ça, et peut-être aussi avec la carte de la croix qui représente en même temps une fin, mais aussi un fardeau, l'allègement d'un fardeau, le fait de pouvoir se libérer d'un fardeau. A contrario, si vous êtes travailleur, par exemple indépendant, que vous aviez des surcharges de travail, le fait d'engager quelqu'un ou de travailler en collaboration avec quelqu'un va vous permettre d'alléger justement votre charge de travail. Donc, à vous de voir la situation dans laquelle vous êtes actuellement, présentement, mais ça pourrait être vécu dans un sens comme l'arrêt d'une collaboration ou au contraire le début d'une collaboration qui va vous permettre en fait d'alléger votre travail, de vous permettre de vous alléger du poids que vous portez actuellement. Pour la quatrième semaine, nous avons la carte du serpent et la carte du travail. Des échanges non plus, même si cette carte vous parle des échanges, mais des poissons. Alors, donc voilà, vous avez le côté travail, le côté échange qui est dominant avec la carte du poisson et avec la carte du serpent, c'est une carte qui peut avoir plusieurs significations. on peut voir une montée d'énergie, on peut le voir comme la Kundalini par exemple. Donc une montée d'énergie très forte qui va vous permettre de très nombreux échanges, peut-être justement d'avoir un travail qui va être très efficace, très dynamique, qui va vous permettre d'aller encore plus loin en fait dans vos activités. Donc ça, c'est très positif. Attention par contre à ne pas vous épuiser dès que vous sentez justement que votre énergie baisse un petit peu suivez bien le rythme de votre énergie pour ne pas vous fatiguer. Mais là, on a une montée d'énergie, donc profitez-en. C'est un peu comme surfer sur la vague ici. Par contre, dans une autre symbolique, la carte du serpent représente une personne qui agit un petit peu pour ses propres intérêts, qui va un petit peu vous manipuler ou vous cacher certaines vérités. Et ici, il va s'agir de déceler ça et c'est plus en lien d'ailleurs avec votre activité professionnelle. Donc des échanges que vous avez avec quelqu'un qui ne sont pas forcément honnêtes. Donc faites attention à ça. Faites bien attention à ça, d'essayer toujours de découvrir la vérité, de voir s'il n'y a pas quelque chose de caché, de comprendre les intentions des personnes avec qui vous êtes en interaction pour éviter justement de vous faire manipuler. Alors on va tirer une carte. du tarot. Notre petite carte sauteuse. La carte du diable. Donc là, c'est une carte qui appuie beaucoup sur le côté manipulateur. Le côté manipulateur, on va l'avoir avec la carte du diable parce qu'on va laisser notre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre. On va confier ce pouvoir personnel à quelqu'un d'autre et c'est à partir de ce moment-là en fait où on commence à se faire manipuler où on commence à se faire un peu voler notre énergie. Donc faites attention à ça. Faites attention à ce que personne ne vous, entre guillemets, pompe votre énergie et pour ça, il faut garder la main mise sur vos responsabilités, les actions que vous entreprenez, ce que vous souhaitez faire. Gardez la main sur votre vie et ne vous laissez pas dicter votre ligne de conduite par quelqu'un d'autre, surtout si vous sentez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose de faire ou d'être. On a avec la carte du diable aussi, vous voyez ici le symbole de la terre parce que à l'opposition du pape qui est la carte numéro 5 on a la carte numéro 15 le diable le pape va vous emmener avec ce côté plus vers le ciel alors que le diable vous ramène sur terre et ça c'est excessivement positif dans le sens où nous possédons tous un corps une incarnation et il faut faire attention aussi aux besoins de ce corps là donc savoir écouter son corps savoir écouter ses besoins peut-être aussi un problème d'ancrage donc là on vous invite à travailler sur votre ancrage à vous remettre un petit peu les pieds sur terre et à comprendre aussi que vous n'êtes pas qu'un esprit vous êtes aussi un corps qui a ses propres besoins et qu'il ne faut surtout pas le négliger si vous négligez votre corps vous allez rentrer dans une sorte de déséquilibre et ce déséquilibre bien sûr va rejaillir sur tous les aspects de votre vie et ici avec la carte du diable on vous invite bien sûr à écouter également les besoins de votre corps ça ne veut pas être ça ne veut pas dire être soumis aux besoins de son corps mais les écouter pour arriver à trouver ce juste équilibre entre corps et esprit entre les besoins physiques et spirituels et trouver votre bonne ligne de conduite à vous qui vous correspond voilà mais on a quand même moi j'appuierai quand même aussi sur le côté un petit peu manipulation puisqu'on l'a vu précédemment de faire bien bien attention à ne pas laisser les rênes de votre vie à quelqu'un d'autre vous êtes le maître de votre vie vos décisions vous appartiennent et même si vous pouvez prendre conseil auprès d'autres personnes ce n'est pas à eux de prendre vos décisions et surtout si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas n'y allez surtout pas voilà restez vraiment maître de vos choix voilà pour vous les lions je vous souhaite un très très bon mois prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !